Générique Gabriel Mokia, président du parti Mouvement des Démocrates Congolais et notre premier invité. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, le gouvernement soumis, nous a 37 jours d'attente. Vous qui êtes politique, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a à la base de ce blocage ? Bon, je crois qu'il y a trop de politiciens. Il y a un climat d'embrouillement dans cette affaire. Maintenant que les députés sont là, les sénataires sont là, ils restent seulement à nommer le gouvernement. Mais je crois qu'il y a des conciliables de part et d'autre. D'abord, il faut voir qui aura quoi, qui va gagner quoi. Donc, il faut maintenant embrouiller des choses de cette façon. Après, maintenant, le gouvernement va sortir. Alors, c'est le premier gouvernement du second quinquennat du chef de l'État. La population estime que le chef de l'État, Félix, c'est qu'il devrait être strict en ce qui concerne les critères des membres du gouvernement. Qu'en pensiez-vous ? Bon, le problème des critères, ça ne pose pas. Le problème, c'est qu'on ne vient pas au gouvernement pour voler. On vient au gouvernement pour servir la République. Celui qui sait la République sera béni même par les terrains désarmés. Bon, quand il y a les autres qui disent, non, moi je connais les chefs de l'État, même si je vole, on ne me fera rien et tout ça. C'est ça qui crée le problème dans le pays. Vous estimez qu'il y a eu trop de voleurs dans les gouvernements précédents ? Il y a eu trop de problèmes. Et puis, c'est que le jargon de nos enfants disent des canailles. Donc, quand on a un poste, on ne veut plus voir les autres. Ce sont les sous-hommes. C'est ce que j'ai compris. C'est pourquoi les choses ne marchent pas dans notre pays. Comment expliquer qu'on vous confie un poste ? Votre poste, vous êtes ministre des Transports, vous devez faire votre travail. L'ONATRA ne peut pas vivre à cet État. Moi, je suis allé voir la route qui mène vers Matadi. Il y a trop de véhicules qui transportent des grimes, qui transportent des containers et tout ça. Mais à l'époque de la Deuxième République, moi, j'étais vraiment spécialiste pour l'envoi des grimes et des containers. Puis, deuxième élément, quand on est au pouvoir, on est venu pour sauver la population, rendre des grands services à la population. Ce n'est pas seulement pour faire bomber vos poches. Comment expliquer qu'un homme des ministres de l'énergie, mais il n'est pas capable d'instruire la SNEL et la Régie des autres, de faire mieux pour le bonheur de la population ? Moi, partout où je passe, moi, je suis menacé, on dirait que je suis un membre du gouvernement à cette époque. Toujours, il faut dire, mais c'est mon cas, voilà ceci, on a dormi ceci. Mais c'est mon cas, il n'y a pas de courant. Moi, toute la nuit, on m'appelle. Donc, vous estimez qu'on a nommé des personnes... Qui ne sont pas capables, qui ne sont pas à la hauteur. Les gens comme les gens de la SNEL. Il faut faire un rapport consistant au chef de l'État pour que ce rapport-là puisse produire des effets positifs. Mais, qu'est-ce que nous voyons ? La population, partout, n'en parle pas. Tout le monde a souffré. Même moi-même qui habite au centre-ville ici. Pas de courant. Je peux dormir comme ça, de courant. La nuit, il faut sortir pour aller chercher du carburant pour les groupes. Et puis, on me demande, mais c'est toi aussi, mais c'est moi qui dors comme ça. Tu n'as pas de courant. Moi, j'étais un opérateur économique. Mais il y a certaines personnes qui ont un poids politique et normalement, ils devraient retourner au gouvernement. C'est compliqué. Si on va dans le sens des poids politiques, c'est ça qui tue le pays. Il faut nommer sur base des compétences. Quand on est compétent, on vous nomme dans tel poste. Vous allez faire mieux pour le bonheur du peuple et pour le bonheur, le précis du chef de l'État. Parce que nous, nous dépendons du chef de l'État. Nous, nous sommes avec le chef de l'État. Nous, nous étions avec le chef d'État dans l'opposition. Et maintenant, nous sommes avec lui dans le pouvoir. Parmi les blocages de la formation du gouvernement, selon certaines sources, il y a des personnalités qui ont envoyé les noms de leurs enfants. C'est ce qui bloque, selon certaines sources. Si les enfants sont compétents, en quoi ça pose problème ? Bon, les personnalités qui ont envoyé les noms de leurs enfants. Et la population qui n'est pas personnalité de sécurité. Les enfants n'ont pas le droit dans ce pays. Tous les enfants, même les vôtres, ont le droit. Donc, quand on est un chef, on doit avoir la capacité de nommer... Tout le monde, au même diapason. Mais si je dis que l'affaire d'un tel, l'affaire d'un tel, et les affaires des autres, c'est une république démocratique. C'est notre république. Mais on ne peut pas abandonner ça seulement auprès des uns, et les autres en souffrance. Non, ça ne va pas. Alors, quels sont les défis qui attendent ce gouvernement, le gouvernement sous-minois ? Les routes, c'est-à-dire les infrastructures, l'électricité, l'eau. Ce sont des défis que la population attend de ce gouvernement ici. Si le président de la République, on ne veut pas lui dire la vérité, mais voilà la vérité qui sort de la bouche de l'eau d'un ancien opposant, Gabriel Monc. Donc, il y a l'eau, il y a l'électricité. Et tout ça, en tout cas, on doit s'en têler pour réparer. Parce qu'on dit que le pays n'a pas d'argent. Mais le pays a beaucoup d'argent. Quand nous voyons, on a volé autant, on a volé autant. Mais ça, c'est l'argent qui devait subvenir aux besoins de la population. Je parle pour la population, pas pour un individu. Il y a trop de défis à relever. Moi, policier, au moins un tel est fonctionnel, je vais avec mobilité de paye, je donne là-bas, on commence à me retracher, on me donne directement le frigo. C'est comme ça qu'on peut gérer le pays. Le pays ne se gère pas dans les tâtonnements. Les tâtonnements, pour le moment, nous, les opposants qui sont venus au pouvoir, n'avons plus le droit de tâtonnements. Parce que nous avons beaucoup critiqué. Les défis sont légion, mais le gouvernement doit avoir les priorités. Quelles devront être les priorités, Gabriel Monc ? Mais parce que ce que je vois, c'est que tout membre du gouvernement a seulement besoin de s'enorgueiller et de voler. Le problème, c'est que quelqu'un qui vient au gouvernement, quand il est la ministre, tu vois comment ça construit des immeubles, des étages. Mais cet argent de la République, ton salaire est de combien ? Mais il n'y a personne qui contrôle ces gens. Donc, les gens sont là pour piller l'État. C'est pourquoi nous sommes à tes devoirs. C'est comme ça que nous vivons avec cette misère ici. Je ne sais pas où est-ce que nous allons enterrir. C'est très difficile. Parmi les défis, il y a la question sécuritaire. Alors, sur le plan sécuritaire, que doit-on attendre de ce gouvernement ? Peut-on espérer qu'on mettra finalement fin à la guerre qui a duré plus de deux décennies à l'est du pays ? J'avais dit au chef de l'État, moi-même personnellement, nous dire que les problèmes de l'est, les négociations n'aboutiront à rien. Les ministres qui ont géré le ministère de la Défense n'ont pas été à l'autre ? En tout cas, vous êtes un témoin. Où sommes-nous ? Quand vous voyez que tel territoire est tombé, tel territoire est tombé, mais nous, nous avons des armes à la main. Pourquoi ces territoires doivent être tombés ? Pourquoi ? C'est difficile, c'est facile à dire, mais difficile à faire, mademoiselle Moukia. Non, ce n'est pas facile à dire, mais c'est comme ça. Tel ministre a sa force. Tel ministre a sa force. Donc, la faiblesse que tel a, moi, je n'ai pas cette faiblesse. Les négociations avec les petits, petits pays, les petits, petits pays, moi, je trouve ça, c'est un amusement dans notre pays. Le chef de l'État a dit dernièrement, lors de son séjour de travail à Paris, que si les Rwandais ou Satliam 23 quittaient le territoire congolais, ils pourraient négocier avec le président rwandais, Paul Kagame. Vous n'êtes pas d'accord avec cela ? Je crois que vous avez suivi ce que j'avais dit. Si vous montrez les biceps à quelqu'un, demain, il va avoir peur. Vous n'êtes pas pour les négociations ? Moi, je ne suis pas pour les négociations. Les négociations, c'est ce qui nous amène à cet État-là. Ils viennent, ils tirent quelques balles, ils prennent un endroit, alors ils savent que vous allez partir négocier, ils seront des ministres, ils seront des généraux, parce qu'ils ne veulent pas des petits postes de majeurs, ils veulent toujours être des généraux, des colonels et tout ça. Toujours en rapport avec l'insécurité à l'est du pays, on a vu dernièrement, le président français a haussé le temps contre le Rwanda. Une première, vous pensez qu'on peut parler d'un partenariat sincère entre la RDC et la France ? Il peut hausser le temps, mais quand il va à l'Union européenne, il vote un budget pour le Rwanda. Mais ici, il hausse le temps, ici il donne l'argent et les armes au Rwanda, notre ennemi. Bon, qu'est-ce que vous pouvez considérer, vous pouvez croire jusque-là ? On va chuter par là, Gabriel Moukia, vous êtes président du parti MDECO. Comment se porte cette formation politique ? Est-ce que la moisson a été abondante lors des législatives ? Bon, pas tellement. Vous savez ce qui s'est passé, je ne vais pas y revenir. Il y a eu trop de la mafia dans cette affaire. Mais nous nous regardons, nous nous regardons, comment on va voter les gens un, 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 un. Ça, c'était de la mafia, c'est ce qui s'est passé. Mais comme nous sommes tous ensemble avec eux, il n'y a pas moyen que je puisse les critiquer, parce que nous sommes ensemble. Mais je peux seulement dénoncer un peu, pour qu'à la longue, on puisse échanger. Nous sommes tous membres de l'Union sacrée, donc on ne peut pas se critiquer, même si on ne se respecte pas, mais on doit trouver l'occasion de pouvoir se respecter. Gabriel Moukia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du parti MDECO. C'est moi qui vous remercie, mais à condition qu'on puisse tenir compte de ce que j'ai dit pour notre nation. Tout à fait, le message est passé. On va prendre le deuxième invité.